Bonjour, je m'appelle Jacques Besson, je suis professeur de psychiatrie à l'Université de Lausanne en Suisse. Je suis addictologue et je dirige un service de psychiatrie communautaire. Je vais vous présenter Addiction et spiritualité chez RS, un livre qui m'a été demandé par le public de mes conférences que je fais depuis de nombreuses années sur ce sujet. Et j'ai fait la synthèse de mes travaux depuis plus de 30 ans que je travaille sur les rapports entre psychiatrie et religion, entre neurosciences et spiritualité, notamment à propos d'addiction. C'est un livre qui se veut facile à lire puisqu'il se conçoit comme un voyage. Un voyage depuis l'aube de l'humanité où on rencontre les premières drogues avec les premiers humains, puis on évolue avec l'usage des substances jusqu'en modernité où on rencontre les problèmes de civilisation que représentent l'addiction, la dépression et l'agression. Je l'ai conçu de manière modulaire de façon à ce que le lecteur puisse se promener à travers les chapitres de manière non linéaire s'il le souhaite. Certains chapitres se suffisent à eux-mêmes. On peut évoquer par exemple la correspondance entre Freud et Pfister. On peut évoquer les neurosciences de la méditation ou d'autres éléments liés à la médecine de l'addiction, une médecine émergente qu'on appelle aussi addictologie et qui est une science interdisciplinaire qui mobilise tous les acteurs autour de cette problématique de civilisation. Ce livre est, je crois, très original en ceci qu'il a une vaste transversalité. Nous partons de la préhistoire de l'humanité jusqu'aux questions liées à la mondialisation, au propos de l'Institut Mind & Life sur la mondialisation et la spiritualisation. On voit aussi toute la clinique des patients de la dictologie avec des histoires de cas qui permettent de se représenter les problèmes de terrain. On va aborder aussi des dimensions de diagnostic qui est d'une grande complexité dans le domaine. Donc ce voyage à travers addiction et spiritualité évoque aussi une phrase que Carl Gustav Jung avait citée en évoquant les alchimistes quand il a écrit au fondateur des Alcooliques Anonymes. La phrase est « spiritus contra spiritum » car en latin « spiritus » veut dire aussi bien alcool que esprit. Et du coup, la formule désigne autant la cause de la maladie, l'alcool attaque l'esprit, que son traitement. C'est l'esprit qui va guérir de l'alcoolisme. Le livre s'adresse à un très large public, avant tout de sciences humaines, mais aussi de professionnels de la santé, et bien sûr toutes les personnes intéressées par la spiritualité, en interdisciplinarité avec les questions santé sociale. Le public pourrait aussi être plus large. Le style de vulgarisation scientifique permet à n'importe quel citoyen intéressé de s'intéresser à l'ouvrage et d'en retirer des éléments pour lui. Au terme d'actualité générale, je crois que la réflexion sur les rapports entre addiction et spiritualité nous montre que l'addiction et la spiritualité sont comme les deux faces d'une même monnaie. L'addiction essaye de combler le manque, le vide existentiel, essaye de faire face à l'angoisse fondamentale, mais évidemment dans une logique d'autodestructivité. En revanche, la spiritualité affronte les mêmes questions, l'angoisse fondamentale de l'être humain, mais dans une perspective culturelle de résilience, dans le sens d'une créativité, d'une responsabilité. Donc cet ouvrage tente d'amener quelques éléments de réponse à notre crise de civilisation.